... Bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80. Aujourd'hui, un épisode viril avec deux vrais mecs, pas des petits minés à la genèse. Nous allons en effet parler de Shigeru Matsuzaki et Masatoshi Nakamura. Alors, Shigeru Matsuzaki, né en 1949 à Tokyo. Lycéen, il envisageait une carrière dans le baseball professionnel. Hélas, un accident à l'épaule va mettre fin à ses espoirs. Il décide alors de se tourner vers la chanson. On peut dire qu'il aime la difficulté en tout cas. A l'université, il fonde son premier groupe, Milk, en compagnie de deux camarades, mais qui ne fait pas l'enfant. Il passe ensuite, en 1970, une audition en solo chez JVC. Et il est pris. Son tout premier single, qui sort en octobre, porte le nom amusant d'eux. Je traduis. 8760 fois I Love You. C'est vraiment de la pure variété typique de la fin des années 60. Et ça ne marche pas plus que ça. Trois autres titres suivent, sans plus de succès, ainsi qu'un premier album en mai 1972. Ce dernier s'appelle First Album. Oh, bravo, quelle originalité ! Et puis arrive le quatrième, Kihirohi Mugiwara no Boshi, un morceau joyeux et entraînant, en octobre 1972, qui est utilisé pour une publicité pour du chocolat. Et qui lui marche beaucoup mieux, avec 50 000 exemplaires écoulés. C'est véritablement ce titre qu'il fait connaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hélas, la suite est moins reluisante. Bien que, continuant à sortir deux à trois nouveaux singles par an, aucun ne parvient à personne. Et puis, en 1976, il décide de participer à un concours musical à Mallorque. Oui, en Espagne. Enfin, dans la Méditerranée. Il s'entoure d'artistes talentueux pour créer le morceau Aino Hoho Emi, bien entendu en japonais. Et bien, figurez-vous qu'il remporte la deuxième place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, au Japon, tout le monde s'en fout. Les médias n'en parlent pas, tout simplement. Natsuzaki doit être un peu vexé. Alors, l'année suivante, il modifie quelques paroles et renomme la chanson en Aino Memori. Et là encore, cette dernière sera utilisée pour des chocolats. Oui, la même marque que précédemment. Et bien, il suffisait pas de grand chose, vu que cette fois, c'est un carton. Et ce sera carrément le plus gros hit de sa carrière, avec presque 800 000 exemplaires vendus. Numéro 2 à l'Horicon. Numéro 3 Ce succès va lui ouvrir d'autres portes. Puisque à la fin des années 70, il débute en parallèle une carrière d'acteur, participe à de nombreuses émissions de télévision et fait même un peu de doublage. Il a été la voix de Han Solo dans Star Wars. Et surtout en animation, a interprété Cobra dans les versions cinéma. Attention, c'est pas le même Seiyuu pour la série télé. Et justement, il interprète également le thème principal, qu'on écoutera un peu après. Néanmoins, Matsuzaki reste un, entre guillemets, petit chanteur. Il est connu, il sort de nombreux titres jusqu'au début des années 2000. Mais voilà quoi, il joue un peu en deuxième division. Il participe d'ailleurs à de très nombreux galas, quasiment 200 par an. En France, il donnera sans doute l'image d'un artiste un peu has-been pour vieux. Alors, à propos de vieux, on n'entra que dans sa vie privée, après deux mariages qui n'ont pas duré, il se marie pour une troisième fois en 1997, avec une demoiselle d'accueil rencontrée dans un grand magasin, qui pourrait être sa fille, et se retrouve papa trois fois, aux âges respectifs de 49, 51 et 57 ans. Il a déclaré qu'il comptait poursuivre sa carrière jusqu'à ce que sa dernière fille soit majeure, c'est-à-dire lorsqu'il aura 77 ans, et on n'en est pas loin. Il raconte que quand on le voit avec ses enfants, il est souvent pris pour leur grand-père. A partir de l'an 2000, plus rien. Et puis, il revient en 2007 sur un drama, et en 2008 et 2010 sur les nouveaux animés de Cobra, les génériques uniquement un pas au doublage. Mais c'est tout. On peut dire que sa carrière se focalise essentiellement de la fin des années 70 au début des années 80. Nous allons écouter Dead Dream Romance, le générique du film de Cobra, qui est sorti en 1981. Passons maintenant à Masatoshi Nakamura, qui est de la même génération, mais cela va être beaucoup plus rapide. Lui naît en 1951 à Miyagi, juste à côté de Tokyo. Sa mère étant très occupée par son travail, je suppose que son père était décédé très jeune, elle lui donnait 200 yens par jour pour qu'elle aille s'acheter à manger. Alors, 200 yens, ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais on est dans les années 50-60, le coût de la vie n'était pas du tout le même. Pour dire à quel point cela suffisait, Nakamura avait l'habitude de n'en utiliser que la moitié, et de garder le reste pour s'acheter des disques. C'est ainsi qu'il s'est forgé ses cultures musicales. Il est notamment fan de Cliff Richard, une sorte d'Elvis Presley britannique, qui, s'il n'a jamais percé aux USA, a été repris par de très nombreux chanteurs français des années 60, comme Johnny Hallyday ou Claude François. Fin de la parenthèse. Après ses études, il intègre une troupe de théâtre en 1973. C'est par ce biais qu'il se retrouve peu après à jouer dans un drama, pour la télévision, ou à l'Ella Session, et directement dans le rôle principal. En fait, il avait déjà eu un rôle de figurant dans un épisode d'une autre série juste avant, mais bon, on va oublier. Et c'est un succès. Mais il se trouve que Nakamura interprète aussi le générique du dit drama, Fou les haïs, sorti en juillet 1974. Et là aussi, ça cartonne. 1,70 millions de disques vendus, et numéro 1 en l'horicone, direct. Honnêtement, j'aime pas du tout, mais bon, c'est purement personnel. Sous-titrage ST' 501 A partir de là, notre homme enchaîne les rôles à un rythme effréné, c'est avant tout un acteur. Mais il ne met pas de côté sa carrière musicale pour autant. On lui doit en effet au moins un ou deux singles et un nouvel album chaque année entre 1974 et 2003. C'est plus calme depuis, mais il est toujours en activité. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Fou les haïs restera son plus gros hit, le seul à avoir dépassé la barre du million. Néanmoins, quelques rares autres titres atteindront ou dépasseront les 500 000, et je vous propose un de cela pour nous quitter, Koibitomo Yurelu Machikado, sorti en septembre 1982, qui lui aussi a servi pour un drama. Dans l'ensemble, Masatoshi Nakamura, c'est vraiment de la variété, je pur jus. Clairement, je ne suis pas fan, mais bon, je suis laissé écouter. A bientôt j'espère, et vive les années 80 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501